Les désagréments n'ont pas le même poids quand on a 20 ans et toute sa santé, ou si l'on est fragile et âgé. Exemple, dans cette résidence, plutôt standing, de 5 étages. Autrefois, l'immeuble était géré par une caisse de retraite. C'est un bailleur social qui s'en occupe désormais, la Sémadère. 80% des résidents sont des Gramounes. Ils se plaignent du laisser-aller. Pendant un an, l'ascenseur ne fonctionnait plus. Il a été réparé. Cela a tenu 15 jours. Pour l'ascenseur, il ne répond jamais, il ne m'achète pas, il n'intervient pas. Moi, je suis reçocée. Je ne prête pas. Je suis pour mes dalles. Mais les autres en l'air, les personnes âgées qui descendent l'escalier, c'est pas facile pour eux. Pas facile, en effet, pour les personnes âgées ou handicapées, avec des courses dans les étages. Surtout que la rampe mériterait meilleure fixation par endroit. Madame Limbada, 68 ans et récemment opérée du cœur, habite au quatrième. Alors qu'une âme charitable finit de lui remonter ses courses, Madame Limbada rencontre Germaine. Germaine Cochet, qui, tous les jours, a peur de traverser l'étage. Peur que le plancher de sa salle de bain ne s'effondre sous ses pieds. Et ce ne sont pas trois pauvres clous plantés par un intervenant, en guise de travaux, qui ont résolu le problème. Quand je prends ma douche, tous les matins, il faut que j'appelle ma voisine pour la dire qu'il ne faut pas qu'elle prenne la douche en même temps que moi. Pourquoi ? Parce que toute mon eau de douche, mon shampoing, qui va sur elle, dans sa salle de bain. Alors elle prend la douche le matin, moi je prends 6 heures, et elle, elle prend un petit peu après. Ou sinon toute mon eau de goulines sur elle. Et ça dure depuis des années, des années ça dure. Chez la voisine du dessous, le spectacle est peu ragoûtant. Un trou d'une vingtaine de centimètres au plafond de sa douche à elle. Conséquence, énormément d'humidité et des cafards depuis deux ans. La santé des locataires ne semble pas toujours être la priorité des bailleurs. Y compris lorsque des matériaux dangereux sont identifiés. Au Moufia, résidence pierre et sable, c'est de l'amiante qu'on entrepose sous les fenêtres. De vieilles balconnières qui en contiennent ont été démontées, certaines protégées d'une bâche plastique et d'autres non. L'administrateur de la Confédération nationale du logement a dû s'insurger. Le bailleur a enlevé, dans le cadre de la réhabilitation, a enlevé les jardinières. Et dans les logements, on peut voir derrière, donc il n'y a plus de jardinières, mais ils n'ont plus de balcon non plus. Et à la place du balcon, c'est du contre-plaqué qui a été mis, donc pour empêcher d'avoir accès à ce balcon. Des diagnostics supplémentaires sont demandés. Pour l'instant, les locataires n'ont aucune information. Pas trop de vues sur l'extérieur non plus. On ne peut plus respirer, ça fait deux mois et demi, deux mois et demi, on attend. On ne savait même pas s'il y avait de l'amiante ou pas, et les travaux s'est arrêtés. On est au courant de quoi que ce soit. On ne veut pas savoir, il y a de l'amiante où. L'Avignon est devenue depuis des années la capitale de l'indécence dans le logement social. Et c'est des faits extrêmement graves parce qu'il y a des conséquences sur la santé des occupants, il y a des conséquences sur la sécurité des occupants. Et ce problème aujourd'hui est largement sous-estimé par les bailleurs sociaux. Depuis le coup de pression d'Éric Fontaine, un bâchage plus efficace et un balisage plus évident ont été réalisés. Pour les immeubles construits avant juillet 1997, les diagnostics amiantes doivent être faits avant les travaux de réfection.